bonjour à toutes et tous je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau podcast donc je suis toujours adeline alias event création et vous pouvez me retrouver donc ici sur ma chaîne youtube ainsi que sur instagram sous le même pseudo donc si vous voulez suivre mes aventures couture ici je parle quasi exclusivement de couture en tout cas n'hésitez pas à vous abonner à aimer même laisser des commentaires si si vous souhaitez partager avec moi ou à aimer cette vidéo si ou les autres si c'est le cas voilà c'est toujours un plaisir que d'échanger avec vous et de voir en tout cas que ce que je vous partage vous intéresse donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo voilà podcast classique avec des projets finis donc si ça vous intéresse restez avec moi avant de rentrer dans le vif du sujet de vous présenter les projets finis je vais d'abord vous dire ce que je porte donc je porte en mon t-shirt lucette voilà donc avec la bande de taille ainsi que la bande d'encolure contrastante donc c'est ici c'est une version hop manche courte que j'ai faite dans un jersey de chez rascol voilà que je trouve de très très bonne qualité un peu du même acabit que ceux de drissen stoffen un petit peu plus cher je crois qu'ils sont à 10 euros le mètre quasiment enfin bref je sais plus exactement en tout cas vraiment de très bonne qualité très épais qui se coûte très très bien et surtout qu'ils tiennent beaucoup dans le temps parce que c'est lucette parce que j'en ai fait plusieurs j'en ai fait toute une série je crois il ya deux ou trois ans et franchement je les mets tout l'été enfin même plus quasiment va dire du voilà un peu du printemps avec une petite veste jusqu'à jusqu'à l'automne quasiment toutes les semaines et franchement voilà ils bougent pas le coton enfin le jersey c'est pas détendu c'est pas délavé voilà ils sont vraiment nickel donc je vous les conseils si vous ne connaissez pas et pour celles qui se poseraient la question non je ne m'habille pas tout le temps de la même façon chez moi c'est juste que je viens de tourner juste avant la vidéo la petite vidéo sur ma commande de drissen stoffen si vous n'avez pas encore vu je vous mets le petit lien là haut allez-y sûrement voilà une petite commande et je me suis dit allez quitte à être lancé j'avais pas l'impression pas d'avoir vraiment beaucoup cousu ces derniers temps en tout cas des projets qui ont abouti mais finalement voilà où j'ai quatre quatre projets donc je vais quand même profiter de d'être sur ma lancée d'avoir tout installé pour tourner pour faire ce petit épisode ça fait quand même longtemps que je que j'étais pas venu vous parler de mes projets couture donc je vais commencer par un projet on va dire alors qui est plutôt hiver mais qui ma foi le printemps n'est pas vraiment encore arrivé donc je pense que je vais encore pouvoir le mettre un petit peu donc je vous montre tout de suite à quoi il ressemble comme ça on en discute alors bien sûr c'est du foncé donc ça va saturer j'essaye de vous montrer la bonne couleur ouais bon à peu près bon on y reviendra donc c'est très très fin on voit qu'il est très fin bref donc je voulais me faire des pulls enfin des pulls voilà des j'ai pas mal du commerce des pulls très fins que j'avais acheté mais il ya des années chez camailleux ou chez etam maintenant de retrouver chez H&M enfin bref on n'en trouve pas partout là c'est ces pulls avec de la maille très fine et assez près du corps j'aime beaucoup porter ça l'hiver quoi et c'est vrai que je me suis dit tiens ça serait intéressant quand même pouvoir en faire moi même forcément déjà ce que j'ai commencé à être un peu usé et puis voilà j'ai vraiment la volonté de me coudre toute ma garde-robe donc c'est un peu l'occasion et les coupons de saint pierre ont sorti comme chaque année je crois d'ailleurs de la maille justement de la maille fine montre un petit peu d'un petit peu plus près donc ils en sortent régulièrement de mémoire c'est à 3 euros bon j'ai pas noté les prix mais c'est à 3 euros 3 euros moins 20 euros les 3 mètres ou 15 euros les trois mètres en fonction des modèles c'est un peu le même genre que les mailles dans lesquelles j'avais cousu ma veste notamment dresde que je vous présente dans un de mes précédents podcasts je me souviens plus lequel mais je vous remettrai le petit le petit lien là haut si ça vous intéresse celle ci en tout cas est un petit peu plus fine et surtout ils en font de toutes les couleurs je pense vous trouverez forcément votre bonheur et ils en font même avec du lurex il me semble à l'intérieur donc moi j'ai pris de la très classique bleu marine voilà donc là je pense que j'arriverai pas à vous faire la bonne couleur peut-être si là vous avez la bonne couleur bon c'est vraiment du bleu du bleu marine pas trop foncé vraiment ça la couleur est tip top ensuite pour le modèle moi ce que j'aime bien en tout cas ma grande passion en ce moment c'est comme vous pouvez voir les encolures en v et par contre j'aime bien la forme en tant que pull du confortable donc le confortable c'est je vous remettrai chez ma technique c'est un patron de mlm patron je crois que maintenant qu'elle a renommé marissa mlm patron que j'aime beaucoup je l'avais acheté à l'époque au format pochette alors je dis à l'époque parce que je l'avais acheté lors quand j'avais eu ma première crafting box enfin une de mes premières crafting box donc voyez ça date 2016 depuis je crois qu'elle a arrêté les patrons pochette mais elle a un partenariat avec pattern for you je crois je vous remettrai les liens ça vous intéresse mais sinon ils sont en format pdf et au format pdf ils sont à 5 euros ils sont de la taille xs à la taille xxl et les marges de couture ne sont pas inclus le confortable en fait son encolure c'est une encolure bateau donc j'aime beaucoup mais là je voulais une encolure en v et il ya un autre patron de mlm patron que j'aime beaucoup qui est la blouse l'aérienne pareil je vous mettrai le petit schéma technique pour que vous voyez et qui a une encolure en v donc ce que j'ai fait et j'ai mixé les deux patrons donc en fait le corps et les manches c'est le patron le confortable et l'encolure c'est celle de l'aérienne tout simplement voilà j'ai mixé les les deux patrons et aussi en termes de modifications je voulais ajouter une je vous montre voilà en bas j'ai ajouté en fait une bande comme un peu on met sur les suites voilà une bande de taille pour essayer de resserrer un peu et voilà d'avoir entre guillemets ne fait un peu brousant en bas ou en tout cas pas pas droit comme peut l'être le confortable je voulais également départ le faire sur les manches puis finalement j'ai fait juste de simple de simples ou relais au point zigzag sur les manches voilà donc en tout cas je suis très contente du résultat je vous mettrai bien sûr une photo portée sinon pour les réalisations alors tout d'abord je vais vous le mettre sur l'envers pour vous montrer un peu mieux donc j'ai tout d'abord renforcé alors j'avais que du blanc mais bon tant pis ça se voit un peu mais j'ai renforcé comme quasiment tous les coutures en jersey que je fais les coutures d'épaule avec du stable manche si je le fais systématiquement maintenant que le patron le conseille ou pas et au niveau de l'encolure j'ai fait comme toujours comme souvent maintenant la finition au biais de les ateliers rachel la joie donc voilà si vous ne connaissez pas encore je vous invite à aller voir son profil instagram je sais pas si elle a un site ou un blog mais en tout cas elle met en story permanente sur son instagram énormément de tutos vous avez aussi le tuto pour faire des fentes indéchirables que je vois beaucoup passer en ce moment et je pense que je m'en servirai quand je écoute ma première chemise vraiment c'est une mine d'or ce profil c'est une couturière professionnelle si je ne dis pas de bêtises qui partage vraiment si vous ne connaissez pas allez-y je pense que je vous en parle à quasiment toutes mes vidéos maintenant puisque je fais tout quasiment toutes les encolures en V c'est cette méthode et ça a vraiment je trouve dédramatisé pour moi l'encolure en V j'arrivais jamais avec une parementure ou autre à faire vraiment une jolie encolure en V donc maintenant c'est quasi systématique je fais ça et même sur des mailles franchement ça bronche pas j'avais comme j'ai peur de mettre du biais sur enfin du biais voilà qui est quand même même si c'est coupé dans le biais mais qui est du coton donc qui est quand même plutôt rigide sur de la maille et franchement ça ne bronche pas j'ai fait tous mes t-shirts dresse récemment de cette méthode que j'ai mis que j'ai lavé que j'ai remis que j'ai relavé ils ont pas bronché donc franchement c'est vraiment génial comme méthode et la deuxième donc la deuxième modification mais ça j'en ai déjà parlé mais c'est donc les la la bande du bas donc qui n'est pas prévu dans le patron le confortable et donc pour calculer sa longueur j'ai utilisé alors je l'ai pas avec moi mais je vous mettrai le lien si vous connaissez pas le livre coudre le stretch de l'atelier marie poisson qui avait vraiment une bible pour coudre le stretch son nom l'indique parce que en plus d'avoir des patrons vous avez de mémoire huit patrons donc tous en jersey bien sûr donc les patrons avec voilà les explications enfin tout comme il faut et les patrons papier en plus sympa taille pas au format pdf vous avez toute une première partie sur le livre qui vous explique vraiment comment coudre le stretch et notamment comment calculer les bandes d'encolure ou les bandes comme ça de poignets ou de bas de corps donc j'ai utilisé enfin j'ai lu cette partie là pour calculer la longueur de ma bande de la bande du bas et ce que j'en fais une autre version en noir dans laquelle cette fois ci j'ai ajouté des poignets de manche et pareil j'ai fait le même principe donc j'ai mesuré le bas de mon patron la longueur on va dire de bas de mon patron et ensuite j'ai voilà multiplié par un coefficient pour avoir la longueur de la bande d'encolure qui doit être pas de la bande d'encolure mais de la bande du bas qui doit être un petit peu plus petite sinon on va s'il a fait de la même longueur ça après ça se détend et c'est pas joli donc franchement voilà j'en suis ravie de je remets sur l'endroit je suis ravie de ce petit de ce petit pull le seul petit bémol auquel j'ai pas pensé c'est que on va dire que j'avais coupé mon ma pièce fin j'avais déjà coupé enfin je reprends j'avais déjà donc mes pièces patron du confortable j'ai modifié enfin j'avais retracé pour avoir l'encolure en v et par contre j'ai pas modifié la longueur donc c'est vrai que j'ai pas pensé pas été pas tout réfléchi mais bon j'ai pas pensé que si j'ajoutais une bande en bas ben forcément ça allait allonger le pull bon après c'est pas catastrophique il n'arrive pas non plus sous les fesses un donc ça reste correct à la limite si je le remonte un petit peu si je mets au niveau de la taille ça fait un peu un effet boussant donc finalement c'est pas plus mal un peu comme sur d'ailleurs le patron l'aérienne mettait un élastique à la taille et ça fait un peu un effet boussant donc franchement voilà peut-être que pour le prochain jeu je raccourcirai un petit peu sachant que ma bande du bas elle fait j'ai coupé 10 cm et elle fait je crois 3 3 et demi 4 cm en fini quoi voilà en tout cas je suis très contente de mon petit pull il y en aura d'autres alors que je ne l'ai pas encore porté je ne l'ai pas encore trop lavé donc je sais pas la tenue du tissu si ça fait comme les autres mailles ça sera pas forcément de la très bonne qualité donc bon tout cas j'en ai voilà j'en ai aussi une noire mais je pense que pour des prochains je commanderai plutôt les mailles je crois que c'est verona le nom mais dans lesquels chez craft in j'essaie de trouver les liens dans lesquels j'avais cousu mon pull un col montant drest que je trouve quand même de bien meilleure qualité que que les mailles en tout cas que les mailles que les grosses mailles des coupons de saint pierre voilà vous avez bouloché très rapidement sur ma veste drest donc celle ci c'est plutôt une maille fine mais voilà bon c'est pas de la très bonne qualité je trouve c'est pas cher mais c'est pas forcément enfin les coupons de saint pierre en général c'est quand même plutôt de la bonne qualité voilà ils ont très bas là j'avoue que je trouve que ça s'abîme assez vite et c'était cléa des de la chaîne des petits tests de lia si je dis pas de bêtises qui a également cousu un projet alors en plus c'est notre couleur je crois qu'elle avait cousu dans des tons moutarde et qui pareil disait que c'était quand même pas forcément de la très bonne qualité et que ça c'est une maille qui s'abîmait vite donc je me dis il n'y a peut-être pas que moi qui le trouve mais bon après voilà ça reste très correct ça m'a au moins permis pour une version test donc j'en suis quand même très contente et je le mettrai elle est un peu fine après je porte toujours un débardeur dessous donc ça ça va pas moi ça me ça me dérangera pas donc voilà pour mon premier projet cousu deuxième projet cousu alors là ce n'est pas du tout du tout du tout une nouveauté puisque c'est un ménième t-shirt de dresde voilà je pense que c'est mon mon modèle phare de cette saison avec toujours l'encolure en v elle est toujours finie avec la méthode des ateliers rachel la joie voilà alors là il ya juste un petit et là pour le coup je l'ai un peu un peu loupé parce qu'il ya un petit c'est un petit défaut mais voilà en tout cas jeu c'est toujours le même donc un modèle très très basique pour celles qui ne connaîtrait pas encore donc il est issu du livre dresde donc qui est un livre à la fois de méthode et de patron et le t-shirt que je retrouve le schéma technique pour vous le montrer voilà il existe en encolure en v et en encolure ronde pour ma part j'ai toujours cousu pour l'instant l'encolure v pas encore cousu l'encolure ronde et il ya donc des manches en fait qui sont vous n'avez pas de manche montée quoi c'est des manches qui sont prises dans le dans le corps donc très facile à monter vous avez un dos en devant au niveau de la taille on est du 34 au 52 pour ma part j'ai cousu la taille 34 si je dis pas de bêtises les marges de couture sont inclus eux et elles sont de un centimètre donc j'ai comme vous dis monté intégralement à la surjeteuse j'ai juste fait l'encolure voilà où j'ai pas suivi parce que j'ai pas cousu la bande comme le préconise le patron mais j'ai utilisé un biais donc c'est toujours les biais de chez tous les biais viennent de chez drissen stoffen pour ça que j'ai fait une petite commande que je dont je vous ai montré tout à l'heure enfin tout à l'heure pour moi c'est tout à l'heure pour vous c'est dans une autre vidéo mais voilà ma commande et le jersey celui ci c'est du jersey de viscose voilà ce que tous les autres qu'à maintenant je les avais cousu en jersey de coton donc là j'en voulais une version un petit peu plus fluide donc c'est du jersey de viscose de chez benitex donc il est rayé avec du blanc du orange du du rose très pâle et du bleu marine et des bandes ouais bleu il ya plus que si vous allez voir il ya un peu désolé je vous ai fait bouger il ya voilà du bleu ça c'est pour plus bleu noir et ça c'est bleu un peu plus clair bref en tout cas il est de très très bonne qualité vraiment je l'adore donc j'en avais commandé juste de quoi faire ce tee shirt enfin j'en ai commandé un mètre j'ai quelques chutes mais j'en ferai pas grand chose et je l'avais vu chez son prénom me revient pas mais les cocottes prennent le thé elle a un prénom composé bref son nom me revient son prénom me revient pas je suis désolé si tu passes par là son nom bref le prénom me reviendrait pas je sais que elle présentait ses des commandes notamment une commande benitex et franchement je l'avais trouvé superbe donc j'avais dans la foulée passé commande mais vraiment je le regrette pas de toute façon je cherchais du jersey de viscose pour faire des t-shirts dresd donc franchement j'en suis ravie et puis autant les autres ils étaient plutôt unis donc celui là voilà un petit peu à motifs à rayures moi j'aime bien je trouve ça sympa pour pour l'été voilà une énième réalisation de t-shirt dresde qui est vraiment un basique dans ma gare d'europe cette année troisième projet cousu et terminé alors là pour le coup c'est encore un modèle enfin ultra simple j'en ai déjà fait plusieurs c'est tout simplement un gilet donc vraiment archi simple je vais pas passer je pense m'étendre m'étendre dessus plus que ça mais je voulais quand même vous le montrer c'est issu d'un alors le modèle je vais faire le magazine je l'ai pas avec moi mais je vous mettrai un schéma technique c'est ici d'un fashion style donc c'est un patron magazine néerlandais je crois je sais pas s'il existe encore puisque je ne trouve pas forcément dans les presses après je n'ai pas beaucoup dans les presses en ce moment non plus donc je lâche moi c'est un magazine que j'avais acheté plusieurs fois quand même au début en tout cas où je cousais bon je l'achète plus trop parce que je trouve que les modèles sont un peu toujours les mêmes donc j'en ai quatre cinq dans lesquels je pioche quand même plusieurs patrons et donc ça c'est voilà un des un des modèles donc on voit pas trop mais en fait voilà il a une encolure ici arrondie ici hop voilà bon on voit pas trop la chance on verrait mieux sur le chemin technique que je vous mettrai avec des manches longues et il est assez court mais j'aime bien je le porte ouvert c'est vraiment typiquement le genre en fait de gilets que j'aime bien porter l'été sur un débardeur par exemple voilà où quand la journée on est bien il fait assez chaud pour être en débardeur puis après le soir il faut peut-être un petit peu plus un petit peu plus frais et puis voilà j'ai envie de me couvrir un peu les épaules je le trouve assez pratique c'est vraiment dans un jersey alors cela pour le coup je pense à un jersey de viscoche que j'ai acheté au marché de la plaine donc je les paye 3 euros le mètre là sur le stand qui fait tous les tous ses tissus à 3 euros donc bien sûr ce n'est pas le marché de la plaine c'est le marché du prado je crois qu'ils auront le temps de retourner à la plaine des marchands que je ne saurais toujours pas fait fait au fait qu'ils sont passés sur l'avenue du prado mais bon pour les marseillaises vous m'aurez compris et suivi je pense donc voilà c'est un jersey il est un petit peu chiné là donc il est très il se froisse par contre j'ai repassé juste avant de tourner le podcast mais il se froisse mais bon tant pis je pense que voilà ça le fera de toute façon c'est le genre de gilet qui finit un peu je vais pas dire rouler en boule au fond de mon sac mais voilà c'est vraiment le genre de gilet je sais pas des fois quand on va aller se promener un peu en bord de mer ou autre enfin à Marseille en tout cas je pense pas qu'un peu partout au bord de mer il fait toujours des fois un petit air donc pareil c'est toujours pratique d'avoir de quoi se couvrir au niveau de la taille j'ai fait de mémoire une taille xs je crois je sais plus je vous avoue enfin ça fait tellement longtemps que j'ai décalqué le patron que je sais même plus c'est vraiment tout simple en fait je j'ai fait même des ourlets voyez au niveau là de l'encolure j'essaye de vous montrer je vais vous montrer comme ça là hop j'ai simplement fait des ourlets un simple rentrer un point zigzag ou d'ailleurs voilà c'est pas forcément hyper hyper droit j'avoue les finitions c'est pas la meilleure voilà mais voilà c'est vraiment genre de projet que je fais vite fait bien fait et qui est toujours pratique et pareil en bas hop un simple rentrer et un point zigzag voilà même pas surjeter les bords en général de toute façon ça s'effiloche pas ce genre de tissu donc c'est parfait pour ça sera parfait voilà pour pour cet été ou en tout cas au printemps là quand il va commencer à faire un petit peu plus chaud et qu'on pourra arrêter de mettre des peules et des basses voilà voilà je sais pas vous mais moi j'en ai marre je veux qu'il fasse du soleil je veux qu'il fasse de la chaleur je veux sortir de chez moi bref c'est la minute craquage je suis désolée bref voilà je pense qu'on me comprendrait mais voilà en tout cas c'est un petit gilet tout simple pour cet été il viendra rejoindre et oui pourquoi aussi j'en ai fait un nouveau c'est que j'en avais j'avais un blanc j'avais un je commence à avoir le nez tout rouge je vais avoir chaud je suis désolée c'est bref j'en avais un blanc j'en avais un noir j'en avais un bleu je crois mais j'en avais pas de gris voilà donc je me suis dit que gris ça irait un peu un peu avec tout passe partout voilà pour le troisième projet quatrième et dernier projet cousu et terminé il s'agit d'un kimono enfin d'une veste style kimono j'aime beaucoup ce ce genre de veste j'en porte beaucoup chez moi justement voilà quand il fait un peu trop chaud pour avoir le genre de les woody là que je porte l'hiver mais qui fait pas encore assez chaud pour vraiment être entrée en débardeur enfin en débardeur en tee shirt donc voilà j'aime bien quand voilà les températures un peu évoluent au cours de la journée avoir des petites vestes comme ça j'en avais cousu je crois que le premier que j'avais cousu c'était l'an dernier enfin si j'en avais déjà cousu des kimono pour m'en servir pour les porter sur les pyjamas les pyjashorts les débardeurs et les pyjamas et les shorts que je couds en pyjamas pour l'été et voilà j'avais cousu il y a peut-être maintenant déjà deux trois ans voilà des à chaque fois des fois on appelle ça des déshabillés je comprends pas trop d'ailleurs pourquoi ça s'appelle comme ça des déshabillés alors que ça sert à s'habiller mais bon bref peu importe si quelqu'un sait n'hésitez pas à me dire pourquoi on appelle ça un déshabillé mais voilà en gros coordonnée avec mes pyjamas d'été pour simplement en vacances par exemple quand on prend le petit déj sur la terrasse pareil ou des fois on est un peu à l'ombre il fait un peu fresqué en débardeur donc j'avais cousu ça et puis j'ai récupéré les un peu le même principe pour faire pour voir des petits trucs pour rester à la maison au début j'utilisais le patron gratuit de wear my lemonade qui est le kimono je sais même plus s'il a un nom enfin qui est un patron gratuit et donc là j'ai trouvé pour faire cette réalisation je me suis servi d'un modèle dans un burda easy donc le burda easy de mille février 2019 dans lequel j'avais déjà cousu notamment ce tee shirt enfin ce top et c'est le modèle 2 à je vous montre la photo voilà donc c'est ce modèle qu'il existant comme ça vous l'avez en modèle un petit peu plus long avec des bracelets de manches là très long et il existe je crois aussi une mode voilà vous avez tous les trois et un modèle avec pareil long avec des franges voilà donc moi c'est celui là que j'ai réalisé et le schéma technique et donc il existe de la taille j'ai noté tout ça de la taille 34 44 pour ma part j'ai fait la taille 34 et comme souvent dans burda les marges de couture ne sont pas incluses mais en tout cas franchement je trouve que ce magazine je pense que c'est le burda easy que j'ai le plus rentabilisé puisque j'ai cousu le seul modèle là et j'ai cousu également le col bénitier moi je l'avais cousu en marche courte comme ça voilà un petit col bénitier l'appareil j'en ai fait plusieurs donc franchement il est celui là c'est je pense un des magazines burda que j'ai le plus rentabilisé bref on revient à mon kimono oula il tombe du pull du plus moi du cintre n'importe quoi hop j'essaye de vous le remettre donc j'ai fait comme j'aime bien une bande la bande la dent collure contrastante en blanc alors je n'ai pas fait la ceinture puisque de toute façon je je les ceinture pas je les porte en veste ouverte donc j'en ai pas besoin et par contre au niveau des je vous montre au niveau des à au niveau des manches j'ai pas fait de bracelet j'ai hésité je sais que d'habitude je fais toujours les bracelets de manches assorti comme ça contrastant assorti à la bande de colle mais là les manches en fait sont un petit peu plus longues donc je me suis dit je vais d'abord le coudre vérifier la longueur des manches et si les manches me vont je ferai un simple relais ici les manches sont un peu courtes je rajouterai des bracelets de manches j'avoue que j'ai pas eu le courage de couper mes manches pour rajouter un bracelet de manches donc on reprend désolé pour alors pour vous ça sera transparent mais bref mon téléphone avait été saturé en termes de stockage donc j'ai dû transférer mes vidéos sur 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 mon ordinateur bref donc j'étais en train de vous parler de mon kimono et de la longueur des manches que d'habitude je faisais des bracelets assortis à la à la bande de colle donc cette fois ci je l'ai pas fait puisque les manches étaient un petit peu plus longues au départ et donc bon ça ça allait quoi voilà les manches longueur me satisfaisait donc j'ai pas eu le courage comme je disais de couper les manches pour rajouter un bracelet et ne pas allonger les manches voilà conserver la longueur après c'est ma première version donc je pense que pour une prochaine étant donné que maintenant j'ai validé en quelque sorte validé la longueur des manches voilà je sais pour ce patron là qu'elle quelle longueur voilà les manches m'arrive c'est pas impossible que je recoupe la manche du patron pour ajouter un bracelet de manche pour le faire contrastant et assorti au col pour une prochaine version voilà c'est pas impossible donc j'ai un peu validé c'est un peu ma version test c'est la première fois que je causais ce modèle mais franchement j'en suis ravie et je l'ai fait dans une viscose donc à petites fleurs rouges sur fond blanc qui vient de chez benitex donc je crois que je vous avais fait une vidéo il me semble pour vous présenter cette commande me semble je sais plus je crois je si c'est le cas je vous avoue vous voyez je je m'en souviens déjà plus comme je ne fais pas forcément des vidéos pour toutes les pour tout ce que je commande mais j'en sois à benitex je l'avais peut-être fait bref si j'ai fait je vous retrouve le lien et je vous le mets là aussi ça vous intéresse je sais pas du tout si elle est toujours dispo ou pas je pense que ça fait quand même quelques temps que je l'ai commandé j'avoue je vais pas forcément regarder toutes les viscoses assis à moins que j'ai si je regarderai si elle est toujours dispo sur le site parce que comme je l'ai commandé j'ai la référence c'est normal en tapant la référence dans la barre de recherche si elle est toujours dispo benitex enfin le le moteur de recherche me la sort donc je regarderai si elle est toujours dispo je vous mettrai le lien j'ai pas forcément noté le prix du de la viscose je vous remettrai à peut-être le pareil le prix là en bas si je le retrouve mais c'était de l'ordre je sais pas moi de 6 ou 7 euros enfin bref les prix chez benitex comme comme d'habitude alors elle est assez fine quand même un peu transparente mais voilà pour un kimono c'est c'est très très sympa voilà ça fait un joli tombé et pour la bande contrastante c'est aussi de la viscose mais cette fois ci elle vient de chez tricent stoffen donc pareil j'avais commandé lors d'une commande un peu des basiques donc pareil j'avais commandé de la viscose en blanc alors c'est pas vraiment du blanc je crois que c'est du blanc cassé j'ai pris exprès blanc cassé j'avais dû prendre noir bleu marine et rouge je m'en sers soit pour faire comme ça des bandes contrastantes sur des projets en viscose enfin des bandes ou des empiècements voilà contrastant soit pour les parementures soit également pour les doubleurs voilà quand je veux coudre une une jupe qui a besoin ou une robe qui a besoin d'être doublé souvent voilà j'utilise de la viscose donc j'aime bien pareil avoir toujours un peu en stock ce ce type de tissu j'en avais pas forcément commandé des masses puisque j'avais commandé je crois un mètre trois mètres cinquante de chaque donc ça c'est plus quand voilà je vais avoir du stock pour faire des parementures ou des bandes contrastantes ou des empiècements j'avoue pas forcément si je veux faire de la de la doublure mais bon voilà j'aime bien comme ça vraiment ça permet toujours d'avoir ça en stock et de pas se retrouver bloqué dans un projet parce qu'on n'a pas pensé à acheter ou parce qu'on n'a pas pensé à se dire ah oui mais il faudrait faire il faudrait avoir le tissu contrastant bref voilà donc chez dursenstofen pareil c'est des viscoses qui sont assez qu'on dire qu'ils sont de leur stock permanent je crois donc on en trouve tout le temps donc je vous montre rapidement sur l'intérieur alors niveau finition j'avoue que je n'ai pas fait non plus de trop trop grande finition enfin c'est propre on aurait pu mieux faire oui pour info j'ai fait la taille 34 je sais pas si je vous l'avais dit donc j'ai fait la taille 34 et en fait j'ai oublié de rajouter les marges de couture avant de couper mes pièces et donc une fois que c'était après voilà c'était trop tard après je me suis dit bon c'est quand même un modèle qui est un peu ample en général burda taille assez grand mais bon je me suis dit je pense que ça va niveau de la taille ça va être juste comme il faut ce qui fait que je n'ai pas fait de couture anglaise voilà d'habitude j'aime bien faire des coutures anglaises sur ce genre de projet mais là j'ai simplement comment dire mais je sais pas si vous arrivez à voir voilà fait un point zigzag pour éviter que la viscose s'effiloche mais après c'est pas elle s'effiloche pas trop trop ça là donc ça va et j'ai cousu un centimètre voilà après j'ai fait des coutures je ne sais pas si on arrive à voir bon là j'ai ouvert les mains j'ai ouvert les voyez là c'est après j'ai ouvert les marges de couture au fer pareil pour au niveau des manches donc ce qui fait que voilà les finitions sont ça reste propre hein c'est pas non plus c'est pas totalement dégueulasse mais c'est vrai que quand c'est les coutures anglaises c'est vrai quand même que c'est quand même mieux au niveau des ourlets des manches et du bas du corps j'ai simplement fait un double rentrée et une piqûre au point droit je les fais avec un fil blanc comme ça moi j'avoue avec les petites fleurs rouges au final ça se voit pas trop enfin ça passe voilà j'ai préféré le faire en blanc qu'en rouge parce que je crois qu'en plus j'ai pas forcément exactement le même rouge et pour la bande d'encolure j'ai alors que j'ai pas utilisé la méthode que burda préconise enfin propose dans son patron même si c'est un burda easy ou c'est quand même plutôt bien expliqué j'ai conservé la méthode justement du kimono de wear my lemonade ou en fait vous venez coudre d'abord endroit contre endroit votre bande sur l'extérieur et ensuite vous vous faites un rentrer de 1 cm sur le bord qui reste de votre bande d'encolure et vous venez le rabattre sur votre marge de couture et vous faire une piqûre donc je crois que la piqûre voilà je l'ai faite en basant sur l'extérieur et vous venez faire une surpiqûre juste au voilà vraiment au quasiment au ras quoi peut-être à un ou deux millimètres quoi du ou la tombe excusez moi un ou deux millimètres du bord et ça vous fait et je trouve voilà que ça fait une finition que fin qui est nickel que ce soit sur sur l'extérieur ou sur l'intérieur donc ça quand même je trouve c'est une plus jolie finition il me semble que c'est parce que burda propose j'ai essayé de voir si je retrouve rapidement le les explications de comment eux comment ils posent leurs bandes voilà eux ils proposent en fait la même le parement la même méthode que par exemple on peut faire sur du jersey en fait il plaît c'est ça simplement ils épinglent épinglé les bords ouverts du parement ensemble endroit contre endroit sur l'encolure et alors attendez sur l'encolure les extrémités inférieures sont posées sur finir voilà en fait c'est vraiment il vous propose de le plier en deux et ensuite de d'assembler ça comme enfin comme je le ferai pour une bande de finition par exemple sur le gilet cannelle ou après c'est surjeté autant sur du jersey ou sur le gilet cannelle ou par exemple sur la veste justement la veste dresde donc autant je trouve que sur du jersey ça passe parce qu'après on surjette et ça fait une finition propre et puis de toute façon faire un double rentré voilà des fois sur des pas forcément très très facile sur du jersey mais là sur du chien et trame notamment de la viscose bon j'étais pas du tout fan je crois que j'ai fait un choix je suis même pas sûr d'avoir regardé les explications parce que je voulais de toute façon vraiment faire celle celle que je fais dans que je connaissais du kimono wear my limonet que je trouve sont très très sympa et surtout pareil avec le temps ça ça bronche pas comme je dis moi les déshabiller et que j'avais fait avec mes pyjamas pareil je les ai fait au moins il ya trois trois étés je pense j'ai dû au moins les faire en 2016 pour le premier et franchement je le porte tous les étés tout le temps quand je suis en vacances même pas en vacances à même à la maison d'ailleurs parce que je porte aussi mes pyjamas à la maison et franchement ils bronchent pas donc vraiment c'est top enfin moi cette finition je la préfère par rapport à ce que burda propose donc hop je vous le remets sur l'endroit mais c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire après c'est un projet quand même qui est très qui est très simple mais j'aime beaucoup voilà donc la viscose comme ça je trouve ça fait un peu sympa porté sur un petit débardeur je pense que j'en ferai d'autres voilà j'aime bien c'est des basiques j'en porte souvent souvent l'été je suis désolée le soleil commence à arriver on est plein de nord mais l'avantagé c'est ça quand les jours commencent à rallonger là on a le soleil qui vient de taper hashtag vous raconte ma vie mais bon bref voilà donc je pense que la luminosité devient pas top mais au moins voilà vous voyez quand même je peux terminer ma petite vidéo donc voilà pour ce dernier projet cousu pour finir juste parce qu'il est devant moi c'est vrai que d'habitude je vous présente rarement mes en cours mais là j'avoue comme il est vraiment tout juste là devant moi je l'avais posé sur ma chaise juste pour vous montrer le tissu alors je pense qu'il y en a qui vont adorer il y en a qui vont peut-être détesté moi j'adore voilà j'ai en train de me coudre un bas de pyjama donc là j'ai commencé juste assez le devant j'ai fait les hop là les les poches on les voit mieux là sur sur l'envers j'ai fait les poches voilà je suis en train de me coudre un bas de pyjama dans ce tissu alors que j'ai acheté au marché c'est du coton que j'ai acheté au marché du prado pareil à à 3 euros le maître mais j'adore les carreaux j'adore ce motif j'ai failli faire une chemise à l'intérieur façon un peu bufferon mais après je me suis dit bon et d'un au niveau des raccords carreaux j'étais pas sûr de vouloir y passer autant de temps puis j'étais pas sûr d'assumer fin si assumer si assumer c'est sûr et certain parce que j'adore ces chemises comme ça mais voilà bon les carreaux là en plus c'est pas des carreaux qui sont enfin qui sont réguliers et vous avez des petites bandes des grandes bandes voilà c'est je me suis dit soit je voilà c'était pas trop mon kiff d'essayer de faire des raccords juste ça va faire un truc qui n'est pas très joli donc j'ai j'ai préféré le transformer en pyjama j'adore les pyjamas à carreaux donc par contre j'ai enfin je vous le montrerai plus en détail monsieur dans un prochain podcast donc j'ai essayé de faire quand même les raccords au niveau des des jambes par contre voilà au niveau de la poche j'ai pas forcément cherché à faire à faire les raccords donc c'est pas très raccord mais c'est pas grave là j'avoue qu'au niveau des manches au niveau des poches pardon ça ne me dérange pas bref c'était juste pour vous montrer mon petit temps court puisqu'il est posé juste là sur ma chaise prêt à être fini dernière chose après je vous laisse je sais pas trop combien de temps durera cette vidéo mais c'est pas grave même si elle dure un petit peu longtemps au pire vous les regardez en plusieurs fois je je les attrape je voulais juste avant de vous quitter vous parler enfin vous parler plutôt vous demander ce que je suis passé à une presse c'est quoi là un jour dans la semaine peut-être jeudi ou vendredi je pense ça devait à peu près depuis le mois de janvier que j'avais pas mis les pieds dans une presse parce qu'il ya des choses qui date de février et que j'avais pas vu donc je pense c'est pas forcément des choses qui sont très dans des magazines qui sont très récents mais je voilà je voulais quand même vous demander si ça vous intéresse une revue de presse faire une revue de presse voilà si ça vous intéresse de faire une une que je fasse une vidéo sur ces magazines soit pour vous les présenter les modèles qui à l'intérieur où vous voulez voilà c'est un preuve pour vous présenter les modèles qui à l'intérieur soit juste mes coups de coeur soit un peu plus en détail après souvent c'est des choses je pense que vous pouvez retrouver par exemple comme il ya des burda sur le site de burda en vente après comme je vous dis pas en cela il date de février 2021 donc il n'est pas forcément récent il ya peut-être déjà d'autres personnes qui l'ont acheté et qui ont fait une revue de presse dessus donc je veux pas faire doublon donc voilà c'est plus pour vous montrer au moins mes trouvailles et dites moi si ça vous intéresse que vous en parle un peu plus donc j'ai d'abord acheté un burda style best of sport donc burda en sort souvent des fins souvent j'en ai déjà vu comme ça des best of best of rob best of top voilà et là j'avoue que le best of sport ça faisait quelques temps déjà que je voulais coudre un peu des modèles de sport justement donc je me suis dit c'était l'occasion donc il ya en théorie 21 modèles et le magazine est à 7 euros 95 ensuite toujours dans les burda donc j'ai trouvé le burda easy donc pareil qui date de février 2021 donc je pense que vous avez peut-être déjà vu voilà le burda easy où j'ai trouvé que les modèles étaient sympas notamment ça c'est un modèle avec un col lavalière je sais pas si vous voyez on n'arrivait pas très bien à voir il ya le basic enfin le mag et le modèle qu'on voit tout le temps tout le temps tout le temps en ce moment là le la surchemise je pense que c'est la mode en ce moment parce qu'on en voit partout 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 bref donc lui il était à 7,20 euros ils ont un peu augmenté les burda easy parce que vous voyez moi dans celui là qui date de 2019 il est à 6,95 euros mais bon franchement j'ai trouvé des modèles sympa à l'intérieur qui me plaisait bien j'ai également acheté le magazine octobre femmes donc les octobre en général enfin il ya souvent des modèles enfants enfin des magazines enfants et ils font je crois deux fois par an puisque ça c'est printemps été et ils sortent automne hiver des spéciales femmes donc j'avoue je l'achète pas systématiquement mais là j'aimais pareil j'aimais bien les modèles qui est qui sont à l'intérieur donc lui il est un petit peu plus cher quand même il a 11,45 euros donc j'avoue je l'achète pas tout le temps mais là il y avait plusieurs modèles qui m'intéressait donc je trouvais que c'était plutôt sympa je pense que je vais pouvoir le rentabiliser et enfin j'ai trouvé alors là par contre je pense que lui vous l'avez déjà vu la maison victor donc c'est le mars avril donc lui par contre il est récent c'est le mars avril 2021 voilà donc j'ai trouvé pareil j'ai trouvé des j'aime de plus en plus en fait les modèles enfin la maison victor et alors il n'est pas donné ce qu'il est quand même à 9,95 euros mais c'est un des rares magazines où vous trouvez à la fois des modèles femmes enfants et hommes il ya même des fois des modèles bébés voilà vraiment pour pour tout petit et c'est vrai que en général enfin j'ai remarqué que des fois je passe en presse les modèles ils sont pas ils sont pas top finalement ça m'inspire pas trop et après je vous en fais des réalisations après sur instagram ou les fois sur instagram et je me dis en fait il est sympa décliné comme ça donc soit c'est le clé en voyant les schémas techniques où les tissus dans lesquels la maison victor a réalisé ses modèles ne tente pas forcément après quand j'envoie des réalisations ou des hacks que certaines en font bah je me dis franchement ça peut être sympa ou des fois aussi mes goûts évoluent quoi où je me dis tiens ce mot aujourd'hui ce modèle il me plaît pas trop puis finalement peut-être que dans six mois j'aurai envie de le coudre donc voilà je l'ai acheté parce qu'on a quand même des plusieurs modèles qui m'intéressent bien donc c'est des choses que je vais pas forcément coudre tout de suite mais en tout cas je me dis c'est un peu des intemporels ou des choses là que je pense que j'aurais toujours un peu envie de un peu envie de coudre donc c'est pas possible que je m'abonne à la maison victor puisque c'est vrai que voilà souvent je trouve quand même des choses qui m'intéressent et comme voilà j'ai un peu de mal à trouver des presses autour de chez moi qui le vendent qui sont ouvertes avec des gens aimables je dis ça parce qu'il ya une presse qui effectivement pas très loin de chez moi où je pense que le gars c'est pas compliqué vous rentrez dans sa dans sa boutique vous avez juste l'impression de l'embêter ou alors il n'aime pas les gens qui cherchent des magazines de couture je sais pas mais bon bref je m'étais fait jeter je crois au moins une ou deux fois donc j'avais dit je me mettrais plus les pieds voilà c'est peut-être pas impossible que je que je m'y abonne j'avoue serait que je préfère l'acheter en presse je trouve ça plus sympa d'aller de feuilleter et de le prendre mais bon en plus attendez que là je vais pas tarder à déménager normalement et alors il ya une presse à côté de la route déménage mais je sais pas s'ils le font s'ils sont très achalandés en magazine de couture donc c'est pas impossible que je m'abonne à la maison victor et que je m'abonne aussi à burda alors c'est vrai que pareil burda je suis pas forcément toujours très fan des modèles soit appareil c'est pas toujours très bien mis en valeur et quant aux cheveillettes comme ça ça me tombe pas trop soit je trouve que c'est un peu toujours les mêmes modèles alors le truc c'est que j'ai pas mal de burda en stock mais qui sont pour la plupart à ma soeur elle a quand même finir par récupérer je pense maintenant qu'elle a un atelier couture chez elle et donc je me dis peut-être voilà de m'abonner même si au final il ya des modèles que j'ai qu'ils sont déjà présents dans des magazines il ya quelques années ça me permettra de me reconstituer un stock de burda donc peut-être prendre le combo burda plus burda easy sachant qu'en plus avec le ce de mon entreprise j'ai 20 % de réduction sur l'abonnement donc voilà ça je sais plus à combien ça je crois que ça le fait à 70 euros par an les deux brefs je sais plus exactement combien ça fait mais peut-être que pareil je m'y abonnerai j'avais il ya quelques années été abonnés à fémin mon magazine fémin j'avoue que je n'avais pas enfin on me l'avait offert pour c'est un cadeau d'un pour un noël et j'avais pas forcément été très très fan des des modèles surtout des tailles je crois que sa taille est grand il y avait souvent des modèles qui commençaient à partir du s ou du 36 donc il était quand même vraiment grand et il n'y avait pas énormément de modèles aussi je serais qu'il y avait quand même pas beaucoup de modèles comparé à ce qu'on peut trouver dans burda parce que burda il ya quand même pas mal de modèles finalement par magazine donc pour le prix du magazine je trouve que c'est quand même assez assez rentable et pareil on trouve souvent des modèles enfants dans voilà dans les burda on va dire que dans chaque burda en général vous avez toujours des jupes toujours des pantalons toujours des vestes toujours des hauts toujours voilà vous avez toujours de tout quoi alors que dans fémin souvent vous aviez peut-être une petite dizaine de modèles dont au moins deux ou trois grandes tailles donc ce qui est très bien en soi parce que voilà enfin il en faut pour toutes les morphologies mais je me dis finalement pour une personne grande taille il ya deux modèles de trois modèles qui n'a enfin voilà c'est bien plus ni fait ni à faire je me dis c'est que qu'on soit quand c'est vraiment des modèles c'est un des modèles séparés qu'on soit d'entre le 36 ou le 44 ou entre le 46 et le 52 donc je suis pas les plus les détails exact finalement chaque fois vous avez très peu de modèles qui peuvent en tout cas qui correspondent à votre morphologie et donc ils sont susceptibles de vous intéresser donc voilà je après je suis contente de ce que j'ai je pioche de temps j'entends des patrons à l'intérieur mais voilà j'avais pas forcément poursuivi mon abonnement mais là j'hésite à à m'abonner comme ça je suis sûre de pas en louper parce que là comme je vous dis ça fait bien voilà quatre mois que je suis pas que j'ai pas mis les pieds dans une presse je me dis je suis peut-être passé à côté de modèles qui aurait pu m'intéresser pareil je sais que sur le site de burda ou la maison victor on peut les acheter les les certains magazines c'est ce que j'ai fait notamment pour plusieurs de la maison victor raison pas forcément en stock souvent vous payez des frais de port et tout donc voilà je me dis c'est peut-être un truc auquel je réfléchis et que je ferai bref je vais m'arrêter là je pense que j'ai assez papoter en plus il commence à se faire tard donc je pense qu'il est temps que j'aille préparer le petit apéro d'une manche bref hashtag je raconte ma vie voilà on est là pour ça bref donc je m'arrête là je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusque là j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me faire vos retours vos commentaires si par exemple vous avez acheté quelques enfin un de ces magazines s'il ya des modèles qui vous ont intéressé que vous avez déjà cousu n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse aussi que je vous en dise plus que je fasse une petite vidéo dédiée pour voilà en mode revue de presse et si vous souhaitez continuer à suivre mes aventures couture n'hésitez pas à vous abonner ça se passe là hop juste en dessous et à laisser un petit j'aime ou un petit un petit commentaire en tout cas ça fait toujours plaisir je suis vraiment mais ravie à chaque fois de d'échanger avec vous de partager voilà vous avez franchement vous êtes tout le temps de bonnes propositions de bons conseils chez claire sur ma dernière vidéo sur je crois que c'est la dernière sur les les patrons homeware vraiment vous m'avez donné plein de conseils notamment pour les leggings donc franchement c'est vous êtes vraiment juste top et ça me motive enfin ça me motive c'est sympa que ça me motive mais voilà c'est que je me dis je je me suis lancé dans les podcasts parce que voilà j'avais pas grand monde autour de moi qui parlait couture j'avais lancé un café couture à marseille où le coronavirus a mis à plat tout ça en ce moment voilà ça fait plus d'un an on peut plus trop se rassembler et tout donc on c'est un peu en suspens j'espère vraiment qu'on pourra rapidement pouvoir recommencer ça en tout cas j'ai pas abandonné le projet parce que j'aime parler couture j'aime partager sur ma sur ma passion donc voilà ça je le fais à travers les ces vidéos c'est quand même mieux le contact mais en tout cas voilà c'est toujours un plaisir de tourner ces vidéos et d'échanger avec vous que ce soit ici ou sur instagram pareil n'hésitez pas à me rejoindre sur instagram je publie plus ou moins régulièrement enfin en tout cas assez fin assez régulièrement mais voilà je en tout cas j'ai j'aime beaucoup échanger aussi via ce moyen là donc tout ça pour vous dire que je vais m'arrêter là je vous souhaite en tout cas une bonne soirée une bonne journée une bonne nuit un bon week-end une bonne semaine au moment selon le moment à laquelle vous regarderez cette vidéo et d'ici une prochaine une prochaine vidéo un prochain podcast je vous fais de gros bisous je vous souhaite bonne couture plein de bonnes choses prenez soin de vous et à très bientôt bye bye